Bonjour à tous et à toutes, c'est David du blog businessrentable.com. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous 4 astuces pour améliorer votre site e-commerce. La première astuce consiste à réaliser un affichage de produit en or. C'est la chose à laquelle vous devez faire le plus attention sur votre site e-commerce. La raison est simple, le client ne peut que voir le produit. Il ne peut pas le toucher, il ne peut pas le sentir, il ne peut pas l'essayer. C'est la raison pour laquelle l'affichage de vos produits est le plus important. Les photos de vos produits doivent vraiment être nickel. Vous devez montrer le détail, la couture de votre canapé, vous devez montrer la texture de votre tissu. Vous devez montrer vraiment un maximum de détails. On doit vraiment remplacer les sens de vos clients. Il n'y a que la vue, faites réaliser les photos par des professionnels s'il vous plaît. Vous pouvez même réaliser des photos en vue 360 degrés pour pouvoir tourner autour du produit par exemple. Vous pouvez également montrer les produits portés par des mannequins, tels que le fait SuperDry dans la vidéo que vous voyez à l'écran. La deuxième astuce pour améliorer votre site internet e-commerce, c'est d'offrir les frais de port à vos clients. Alors je sais, vous devez absolument faire attention de ne pas perdre de l'argent évidemment. Mais sachez que voilà, offrir les frais de port par exemple à partir de 10 euros d'achat, c'est quelque chose qui va permettre d'enlever des freins au niveau de la clientèle. Voilà, les gens vont être plus à même à commander sur votre site si les frais de port sont offerts. C'est psychologique, peut-être que vous devez augmenter vos prix un petit peu pour pouvoir prendre en charge les frais de port sans que le client se rende compte et qu'il ait l'impression de les obtenir gratuitement. Mais le faire vous permet d'enlever un frein à l'achat. La troisième astuce, ce sont les retours gratuits. Prenez l'exemple de Zalando. Je sais, Zalando a beaucoup d'argent, il peut se le permettre, mais si vous voulez améliorer les ventes, vous devez offrir les retours gratuits. Il y a deux raisons à cela. La première, cela rassure le client, ça enlève un frein à l'achat supplémentaire. De plus, sachez que les retours, les statistiques montrent que les retours sont quand même très rares. En ce qui concerne forcément des chaussures, forcément si on se trompe de pointure, si on se trompe de taille de vêtement par exemple, on aura plus de retours. Mais en ce qui concerne des caméras, ce genre de choses, de l'IFI, les statistiques montrent que les retours sont vraiment rares. Donc profitez-en, utilisez cette astuce pour améliorer les ventes de votre site e-commerce. La quatrième astuce, c'est de réaliser un dépôt dans un magasin physique. Par exemple, je peux acheter un produit sur internet et aller le chercher dans un magasin qui est proche de chez moi. Un autre exemple, je peux découvrir votre site e-commerce grâce à des produits que j'ai acheté dans un magasin physique. Si on a un magasin, donc un dépôt. Alors vous allez me dire, oui mais ouvrir un magasin, ce n'est pas donner à tout le monde, il faut de l'argent, il faut acheter un bâtiment, louer un bâtiment. Bref, non, ne faites pas cela, c'est simple. Il vous suffit de rechercher des magasins existants dans lesquels vous pourriez déposer vos produits. Et alors à ce moment-là, il suffit de faire un partenariat. Je dis, il suffit de prenez contact, discutez-en. De toute façon, si c'est du gagnant-gagnant, les commerçants seront d'accord. J'espère que ces quatre astuces vont vous servir, donc à améliorer votre site e-commerce et les ventes que vous allez faire. N'hésitez pas à me laisser en commentaire sur cette vidéo ce que vous en pensez, éventuellement d'autres astuces que vous avez pu tester. Si vous avez apprécié ces quelques conseils, je vous invite à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, par e-mail, peu importe, partagez-la. Sous-titrage ST' 501